bonjour je vous présente les chiens et les chacals donc les chiens et les chacals eh bien vous avez besoin d'un plateau de jeu 5 pions par joueur les chacals d'un côté les chiens de l'autre les chiens vont faire ce parcours là et les chacals vont faire ce parcours là alors vous avez vu qu'il y a des petites lignes entre certains numéros ça veut dire que quand on est dans une de ses cases la 6 où il y a 8 la 6 on va à la 20 la 8 on va à la 10 ensuite vous avez des cases bleues parce que lorsque un pion est dans cette case bleue il arrive dans cette case et bien il peut rejouer tout de suite alors pour ce jeu vous allez prendre des jetons ou des petits bâtonnets comme vous voulez donc voyez d'un côté il y a des points alors peu importe que les points soient rouges ou bleus ça moi j'ai parce que j'avais eu besoin pour un autre jeu de pion rouge pion bleu et de l'autre côté vous n'avez rien bon ça ça compte pas c'était aussi pour un autre jeu donc si vous avez trois faces comme ceci eh bien vous pouvez avancer d'une case si vous en avez deux comme ceux ci vous avancez de deux cases si vous en avez une comme ceux ci vous avancez de trois cases si vous en avez 5 comme ceux ci vous avancez de cinq cases et si vous en avez aucun vous avancez de quatre cases donc vous devez sortir vos pions mais vous n'avez pas le droit de prendre la place d'un pion qui est déjà sur le jeu alors imaginons qu'ici le joueur soit sur trois alors pour sortir vous devez faire un donc pour faire un et bien il vous faut trois comme ceux ci donc lorsque vous lancez vous avez cette combinaison là 1 2 3 et bien cela fait 1 alors ensuite si vous refaites un qui a déjà un pion sur le 1 et bien vous ne pouvez pas sortir donc vous ne sortez vos pions qu'avec des 1 ensuite eh bien alors imaginons que le joueur jaune soit sorti c'est à lui de jouer il lance donc là eh bien il en a deux il a deux points noirs donc il va avancer deux points noirs de 2 donc un point noir de 3 1 donc là il avancerait de 2 donc il ne peut avancer que celui là s'il se retrouve sur cette case là eh bien il va directement à la vingt s'il se retrouve sur cette case là il va directement à la dix s'il se retrouve sur une case bleue eh bien il rejoue donc là il aurait trois c'est à l'autre joueur de jouer alors maintenant ce joueur là le joueur jaune peut sortir un autre ainsi fait un par exemple eh bien il peut ressortir sur le 1 un de ses pions jaune alors on a le droit de sortir son pion que lorsqu'il arrive sur la case 30 exactement hein s'il est là 27 faut qu'il fasse 3 hein c'est pas comme le jeu de loi on revient en arrière s'il ne peut pas eh bien il avancera un autre pion qu'il peut avancer et on ne sort les pions que lorsque tous les pions sont sur le chemin imaginons par exemple on en est un ici 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 le joueur fait par exemple 1 2 3 4 le joueur jaune et bien c'est à dire 0 aucune face comme ceci et bien à ce moment là il ne peut pas avancer son pion car ça le ferait sortir mais lui n'est pas rentré hein si par contre le pion est là et que le joueur lance ses jetons ou ses bâtonnets ça dépend ce que vous prendrez et bien il a ici 4 1 2 3 4 donc hop on le met là c'est fini pour lui le premier joueur qui sort tous ses pions du jeu à gagner voilà c'était le jeu du parcours des chiens et des chacales les chiens et des chacales avec le parcours des chiens de ce côté le parcours des chacales de l'autre il n'y a pas de jeu de prise dans ce jeu alors bien entendu petit exemple aussi si le joueur est là et qu'il fait 4 par exemple soit il avance 1 2 3 4 soit 1 2 3 4 et on peut sauter par dessus on peut sauter par dessus mais pas se mettre à la place voilà et lorsque vous tombez donc sur une case bleue comme je vous l'a dit vous devez rejouer mais vous rejouez le même pion vous n'avez pas le droit de jouer un autre pion voilà c'est tout simple je ne vais pas faire d'exemple de partie je pense que vous en ferez une et puis dans les commentaires vous me direz si je vous a plu ou pas c'est un jeu sympathique ça change des petits chevaux de puis d'autres jeux et puis c'est différent puisque ce ne sont pas des dés ce sont des petits jetons ou des bâtonnets alors dans le jeu d'origine ce sont des bâtonnets un jeu qui jouait en égypte on en a retrouvé beaucoup voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt au revoir